Le journal en détail, le ministre des Affaires étrangères, Sema Chokri, a reçu un appel téléphonique de la part du chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid. Lors de ce premier contact entre M. Chokri et M. Lapid, depuis la prise de fonction de ce dernier, le chef de la diplomatie égyptienne a insisté sur la nécessité de déjeler le processus de paix qui stagne depuis des années en vue de lancer des négociations globales. M. Chokri a affirmé que l'Egypte allait continuer son rôle de soutenir tous les efforts visant à réaliser une paix juste et durable au Proche-Orient selon la loi internationale et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a en outre affirmé l'importance d'empêcher toute escalade entre les deux parties et d'intensifier les efforts de reconstruction des territoires palestiniens. Le Premier ministre, Dr M. M. Madbouili, a reçu un rapport de la ministre de la Santé, Al-Azaïd, sur le plan de prévention que le ministère doit adopter au cours de la période des examens scolaires et universitaires. Selon Dr Alzaïd, le plan consiste à empêcher la propagation du coronavirus au sein de l'ensemble de l'institution d'enseignement et cela à travers la détection précoce de l'infection et de l'isolement immédiat des cas contaminés tout en leur présentant les soins nécessaires. Le rapport a mis au point les mesures de protection telles que la désinfection de toutes les surfaces et les lieux de rassemblement, le port obligatoire de masques et le respect de la distanciation entre les étudiants. Merci beaucoup. L'Egypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 275 601 cas de contamination dans 15 760 décès.